Mesdames et Messieurs, on va l'accueillir comme il le mérite et comme il se doit si vous le voulez bien. On va lui faire honneur, on va mettre un peu d'ambiance, on va tout se lever. Allez Cavaliers, debout ! Allez debout ! Pour accueillir le champion du monde en titre, Grégory Brossi ! Il arrive Grégory Brossi, regardez Philippe, annoncé par The Voice. Notre ami Daniel The Voice, Elouche. Grégory Brossi donc très attendu sur ce ring de Cavaliers car du haut de son mètre 92, il a toujours délivré beaucoup de promesses, beaucoup de belles choses sur les rings. Paul, 5 combats, 5 championnats, 5 victoires et il a des champions dans les 3 fédérations WKN, WACO et ISK. Il n'y a pas beaucoup de boxeurs qui peuvent se vanter de... Un grand et fin technicien. D'un tel palmarès. Exactement, un gentleman des rings aussi, Grégory, donc beaucoup beaucoup de qualités. Et là, attention, il est face à Francis Javier Jorgué, qui comme mon accent l'indique, est espagnol. Exactement. Et qui a quand même, à son CV et sur son tableau de chasse, quelques beaux trophées. Il y en a quelques-uns. Oh oui ! Quand on voit les Philippe Verlinden, ou les Stoica, et j'en passe, on se dit... Redouane Cairo. Redouane Cairo, alors ils ont fait un match perdu et un match gagnant chacun. Paco Massi, Emmanuel Payet... Mais Jorgué, il n'est pas là pour rigoler. Paco Massi, Gaët en son front. Oui, bien repris. Voilà, ça fait quelques boxeurs qui sont passés entre ces points. Et donc, il va falloir se méfier pour Grégory Grossi. Petit détail qui a son importance. Xavier Lafaye ne peut pas être dans le coin de Grégory Grossi. Il a été appelé en urgence, il est donc sur la route. Il essaye de rallier Cavalier, mais vous l'avez peut-être vu. C'est Pascal Arrenne qui sera dans le coin de Grégory Grossi. Qui s'est gentiment substitué. Exactement. Alors, c'est un problème sans en être un. Mais on aime bien avoir son coach, son entraîneur. Il est à Nice, Grégory Grossi. Il s'entraîne à Nice avec Xavier Lafaye. Même si Pascal Arrenne est reconnu comme un grand coach, ce n'est pas le coach de Grégory Grossi. Et donc, on espère que dans la tête pour Grégory... Vous savez, vous pouvez être mécanicien en chef chez Mercedes. Si c'est une BMW qui tourne, ce n'est pas pareil. Donc, il faut faire attention. C'est un petit peu dommage, cette absence de Xavier. Voilà ce qu'il doit faire Grégory. Se tenir à distance pour l'instant. Oui, utiliser ses longs segments. 88 kg, c'était la limite de la catégorie. Les deux hommes, bien évidemment, ont fait le poids. Et on sait que Jorgué n'a pas le choix. Il doit avancer, boxer à l'intérieur. C'est-à-dire aller vite et frapper très fort. Par contre, la tenue de la jambe, ça ne va pas fonctionner. Il faut que Grégory fasse attention au crochet gauche de Jorgué. On l'a vu tout de suite. La fédération a mis le plus grand du pool d'arbitrage du sud. Sébastien Dittal, on est tranquille. Et on garde Jean-Louis Godiozzo pour les catégories... Oui, pour les 60 kg. Tout comme Stéphane Rossi, d'ailleurs. Voilà, on leur fait un petit clin d'œil. On les aime bien, nos arbitres. Ils sont super. Ça fait plaisir d'avoir des vrais professionnels très investis sur les rings des sports pieds-points en France. Grégory très prudent, Jean-Paul. C'est bien le kick, là. Ça, c'était bien. Par contre, il me fait un peu peur sur ses appuis. Voilà. Si l'Espagnol avance fort et vite, il risque d'être un peu en déséquilibre, là, Grégory. Et pour l'instant, on voit bien, il essaye de jeter un petit peu Jorgué avec son crochet gauche. Voilà, le maintenir à distance. Le maintenir à distance. Il faut préparer le genou, dès que l'Espagnol rend. Exactement. Mais c'est un battant, hein, Jorgué. On le sent, là. Regardez. Oh, le crochet ! Oh, le crochet ! Comme vous l'a dit, le crochet gauche ! Le crochet gauche ! C'est le danger. Il ne l'a pas vu venir. Il ne l'a pas vu. Il faut absolument qu'il monte, qu'il soude cette main droite à sa mâchoire. Oui, complètement. C'est la fin du round, il va récupérer. C'est une bonne chose pour Grégory. Je ne suis pas sûr qu'il ait été très sonné. Non, je ne crois pas non plus, non. Il a été bousculé, mais pas vraiment sonné. Il a quand même été envoyé sur les fesses. Donc, voilà. Donc, je vous le disais, Xavier Lafaye n'est pas là. Johnny Tancré, lui, est là, par contre. Oui, ça, c'est une bonne chose. J'allais vous le dire, au Kimé Dojo, il y a Xavier, il y a aussi Johnny. Voilà, heureusement, heureusement. Alors, regardez, on va retrouver sur ces images signées Julie Vaccaris, on va retrouver le crochet du gauche qui a forcé M. Dita au compte. Déjà, vous aviez raison, Philippe. Il ne cherche que ça depuis tout à l'heure. Il faut, mais il touche le nez, après la mâchoire. Regardez bien, depuis tout à l'heure, Francis Ravier-Horgué, il rentre un petit peu tête baissée. Et en fait, il lance ses larges crochets légèrement au-dessus de sa tête, légèrement au-dessus de son oreille. C'est un petit peu un coup... Comment dire ? À la volée. C'est travaillé, mais c'est un petit peu de la boucle pourcentage, j'ai envie de vous dire, Jean-Paul. Si vous voyez ce que je veux dire. En tous les cas, il va falloir être clairement très, très prudent. et monter cette droite et même la mettre un peu devant parce qu'on a bien compris. Oui, oui, oui. Encore, encore. Le crochet gauche. Ah non, mais là, s'il le reprend, malgré toutes les recommandations de son coin, là, ça va être très compliqué. Là, Grégory, ça va être très, très compliqué. Là, encore repris. La main droite. Ah, puis alors, le métier de Rorguet, c'est aussi quelque chose. On sent bien, très, très à l'aise. Comme chez lui, là, sur le ring. Le jab, le jab ne tourne pas. Il ne faut pas que Grégory se tourne. Il faut qu'il travaille avec son jab. Il reste en droitier. À chaque fois que c'est lui qui avance, il est en danger. Regardez, la main droite. La main droite. Elle est clairement trop basse. Et encore, et voilà. Ah bah, voilà. Ah bah, là, il n'est pas bien du tout. Ah non, parce que celui-là, celui-là, il est vraiment arrivé, oui. Regardez, là, on a quelqu'un, clairement, pour l'Espagne, qui est face à lui. Quel grand sourire. Ah là, c'est compliqué, Grégory. Si cette main droite n'est pas soudée à la mâchoire, ça va re-pleuvoir. Encore, encore. Ah bah, il sait. Et puis maintenant, il a compris, oui. Il a compris. Il a plus que ça à faire. Voilà, c'est tout. Oui, oui, il a compris. Le prochain, ce sera le dernier. On ne souhaite pas à Grégory qu'il y ait un prochain, mais il reste une trente encore dans cette deuxième reprise. Il y en a cinq à parcourir pour cette ceinture mondiale. Il faut qu'il se désaxe, Grégory Grossi. Avec deux comptes déjà au compteur. On voit mal Grégory aller au bout. Tout peut arriver, attention, et on lui souhaite. Mais il a bien, bien mal débuté, ce titre mondial. Et surtout, on ne voit pas d'amélioration dans l'étanchéité de ses postures. Et bien voilà, avec le kick qui est remonté. C'est fini. Trois comptes, c'est le maxi. C'est fini. Alors peut-être que dans cette fédération, c'est trois comptes dans une reprise. C'est une reprise, oui. Donc, là... Jean-Paul, c'est le deuxième dans la... Oui. C'est fini, c'est fini. Cette fois-ci, c'est terminé, Jean-Paul. C'est terminé. Cette fois-ci, c'est terminé. Et Pascal Arènes a lancé l'éponge. Il n'y a rien à faire, on a compris. Il a raison, Pascal. Il a pris la responsabilité du jet de l'éponge parce qu'il protège le boxeur. C'est la meilleure chose à faire. Très honnêtement, on aurait tellement voulu que Grégory aille plus loin dans ce championnat du monde. Mais voilà, il a présenté une faille que l'Espagnol Jorge a parfaitement exploité. Et aller plus loin, ça aurait été beaucoup trop dangereux. Tout simplement. De toute façon, il était déjà très entamé par les deux premiers comptes, Grégory Grossi. Ah oui, clairement. De toute façon, ce n'est pas ce compte-là qui fait la différence, c'est celui du milieu où il prend cette gauche de plein fouet sur la tempe. Ça a été une domination complète et totale. C'est ça, le problème. On ne peut pas dire « Oui, il n'a pas eu de chance, il y a eu quelques... » Non, c'était clairement établi dès les premiers engagements. Et Grégory qui n'a pas su... Voilà, c'est celui-là vraiment qui fait mal. C'est sur la tempe même. C'est pas... Voilà, bien sur la tempe. Bien... Il n'a pas su garder la distance et peut-être à un certain moment se désaxer. On voit, regardez l'Espagnol qui rentre tête baissée avec son prochain. Allez, la décision et puis la malheureuse décision car on aurait préféré voir la ceinture à la taille de notre champion français. Mais c'est ainsi. En tous les cas, Philippe, lui, il est déjà le micro à la main pour aller parler avec Grégory puisque Grégory, malgré les comptes, est parfaitement lucide. On le voit bien. Et il va pouvoir un peu faire le débrief de ce combat malheureux. Voilà, on écoute Grégory Grossi au micro de Philippe qui fera également la conclusion de cette soirée. Ah oui, Jean-Paul, c'est sur une vraie déception qu'on va se quitter ce soir. Et puis d'abord, avant de se quitter, malgré tout, on va remercier Grégory parce que c'est jamais facile de venir répondre à une interview quand on vient de perdre. D'abord, vous me le disiez un petit peu en antenne. Dégouté, c'est le mot qui convient. Ouais, je suis dégoûté. Après, c'est le jeu, c'est le sport. Il faut faire avec. Il faut accepter les victoires et il faut accepter les défaites. Donc, je dois m'en prendre qu'à moi-même. Et voilà, c'est comme ça. Alors, Grégory, on va revenir quand même un petit peu sur le combat parce que nous, du bord du ring, il y a quand même quelque chose. On a eu l'impression que cet espagnol était dangereux sur un coup. C'était son large crochet gauche. Et on se disait un petit peu bêtement qu'il suffisait de garder la main droite levée et puis que vous feriez le reste. Et on n'a pas bien compris comment il a réussi à vous toucher. Il est rentré sur mes middles. Je crois que c'est ça. Est-ce que déjà, le premier vous a touché ? Le premier, je tombe sur le cul. Franchement, je ne suis pas vraiment sonné. L'arbitre, il doit me compter parce que je prends une droite et je tombe. Ça, je le comprends. Ce n'est pas celui-là qui me met le plus dans les vapes. Mais en fait, il avait une frappe lourde plus que vraiment. Oui, ce n'était pas vélo, ce n'était pas puncher, c'était un frappeur. Mais il me touche. Écoute, c'est comme ça, c'est la boxe. Ce soir, il a beaucoup mieux boxé que moi. Lui, il a fait le job, pas moi. Je dois m'en prendre comme moi-même et je n'ai pas d'excuses. Non, mais au-delà de ça, après, on connaît les mots des boxeurs, mais c'est vrai, vous le disiez, vous avez quand même beaucoup bossé pour être là ce soir, pour faire les choses. Est-ce que vous avez été pris dans le combat et vous n'avez jamais réussi à revenir sur vos fondamentaux ? Ben, j'ai été surpris. En plus, vous étiez plus grand. Oui, j'ai été surpris, j'étais plus grand et j'ai peut-être mal travaillé ma distance. Je ne sais pas, pourtant, on a bossé maintes et maintes fois. Après, écoute, je ne sais pas quoi dire, je suis dégoûté. C'est comme ça. Non, mais on vous comprend, mais en même temps, on vous retrouvera sur le ring, sur le bord du ring avec les boxeurs. Ce n'est pas un problème, mais c'est vrai qu'on était un petit peu déçus. Et d'abord, on va vous remercier vraiment, Grégory, d'être venu ce soir. Merci à vous. De toute façon, c'est le jeu. C'est le jeu. Quand on monte sur le ring, on le sait, on est deux. Il n'en reste qu'un, que ce soit que tu gagnes par KO ou par au point. Il faut aller au bout après. On attend la revanche. Oui, on attend la revanche. Après, on verra. Déjà, on récupère et après, on verra. En tout cas, merci à tous. Merci à vous. Merci au maire de Cavalers. Merci à Yacine. Merci à mon coin. Et voilà. Merci. Et puis, un petit mot pour Xavier Lafagne qui aurait dû être là ce soir et puis qui est coincé. Si tu n'es pas là, qui est sur la route, je pense qu'il va être encore plus déçu que moi. Je lui fais un clin d'œil. Et je m'excuse parce que j'ai merdé. Non, il n'y a pas à vous excuser. C'est la boxe. On le sait. Voilà, Jean-Paul, donc pour cette soirée de Cavalers. Bien sûr, on est déçu pour Grégory. Mais on a vu de très belles choses. On a vu Anthony Basilicani, Fanny Fouresse. Enfin bref, c'était une belle soirée à Cavalers. La semaine prochaine, on ne sera pas très, très loin d'ici. On nous serons à Agde. Et ce sera pour une soirée d'anglaise, vous, oui, avec la famille Patrack. Patrack, c'est un nom qui parle dans la boxe. Voilà, on va vous souhaiter une bonne semaine. On va remercier encore Grégory parce qu'on sait que c'est dur de venir parler après une défaite. Merci Grégory. Et puis, on espère vous revoir très, très vite sur le ring ou au bord du ring avec vos boxeurs. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut, bonne fin de soirée et à la semaine prochaine.